Musique Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Feinbert Renard, professeur de chimie à la FSI. I have a dream. Mon objectif dans la vie est de partager avec vous tout ce que j'ai appris de la chimie et de la vie. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. I've been all around. Donc, tout simplement, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de fixer A dans un carbon. Donc, nous avons la formation d'une nouvelle liaison, c'est A, et la formation d'une nouvelle liaison, c'est B. Voilà, donc, par exemple, l'addition d'un hydracide, c'est une réaction d'addition électrophile. Donc, addition de HX. Alors, qu'est-ce que c'est que l'addition de HX ? Tout simplement, si nous avons un alcène comme ça, il va réagir avec un acide. Par exemple, HX, sachant que X appartient à la famille des halogènes, le fluor, le chlore, le branle, l'iode. Voilà, donc ici, nous avons les halogènes toujours plus électronégatifs par rapport aux hydrogènes. Donc, ici, l'électronégativité et la tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons de la liaison. Donc, le X, il va se charger delta moins, et le H, il va se charger delta plus. Donc, ici, nous avons deux électrons. Bien sûr, les électrons sont chargés négativement, et ils vont réagir avec le proton H+. Donc, c'est celui-là qui va jouer le rôle de l'électrophile. Donc, c'est un espèce chimique chargé positivement, soit une charge partielle delta ou bien une charge totale, qui va réagir avec les électrons de la liaison pi. Pourquoi la liaison pi et pourquoi pas la liaison sigma ? Tout simplement, c'est parce que la liaison pi est faible. Et pourquoi la liaison pi est faible ? C'est parce qu'il résulte d'un recouvrement latéral, beaucoup plus faible par rapport au recouvrement axial de la liaison sigma. Et donc, tout simplement, nous avons la formation d'une nouvelle liaison CH plus une liaison CX. C'est très, très simple. Et nous allons passer maintenant au mécanisme de cette réaction. C'est un mécanisme très important. Donc, mécanisme de la réaction. Donc, dans un premier temps, comme vous voyez ici, nous avons un alcène. Toujours, on se base sur l'électronégativité. Donc, apparition d'une charge delta plus, donc la double liaison va attaquer ce site de pauvre en électrons. Et puis, nous aurons la formation de ce qu'on appelle le carbocation. Donc, la formation d'une nouvelle liaison CH. Et à ce niveau-là, nous aurons l'apparition d'une charge positive. Et bien, pourquoi ? C'est parce qu'ici, nous avons des électrons qui vont réagir avec la charge positive. Loi d'attraction de Goulomb. Et donc, ici, une liaison CH. Ce carbone-là, il lui manque une liaison pour cette raison. Donc, il a perdu un électron. Pour cette raison, nous aurons l'apparition d'une charge positive à ce niveau-là. Donc, ici, nous avons un X qui est chargé delta moins, donc plus X moins. Donc, ce X moins va attaquer ce carbocation pour former la deuxième liaison. Et donc, le résultat final sera comme suit. Donc, nouvelle liaison CH et nouvelle liaison CX. Tout simplement. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et merci de s'abonner à notre chaîne. Merci de partager la vidéo avec votre collègue. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada